Générique 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 Bonsoir à tous, c'est Tambourbattant, Tambourbattant consacré au cerveau, entre neurosciences et psychanalyse. Nos premiers invités sont Muriel Darmon. Muriel Darmon, vous êtes sociologue, vous êtes directrice de recherche au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Vous avez publié un livre qui s'appelait « Devenir anorexique ». Vous aviez publié un autre qui était sur les classes préparatoires, la fabrique d'une jeunesse dominante. Et ne voilà-t-il pas que vous vous êtes intéressé au cerveau et vous avez fait un stage pendant plusieurs mois dans des hôpitaux pour voir comment, au fond, se passait le traitement de l'AVC. Et vous avez publié ce livre qui s'appelle « Réparer les cerveaux, sociologie des pertes et des récupérations post-AVC ». AVC, c'est donc les accidents vasculocérébraux. C'est publié aux éditions de La Découverte. Et alors avec vous, on a quand même quelqu'un du métier, c'est Catherine Talon-Baudry. Bonsoir Catherine Talon-Baudry. Vous êtes directrice de recherche à l'École normale supérieure, médaille d'argent du CNRS, excusez du peu. Vous avez beaucoup travaillé sur la conscience. Alors ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est un travail sur la conscience vu par les neurologistes. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, les neurologues, de la conscience ? Et vous êtes l'auteur de ce petit livre qui s'appelle « La cognition du neurone à la société » que vous avez dirigé dans la collection Folio. Alors je vais commencer en disant que les neurosciences, on le vend en poupe. Et en fait, on n'est pas très originaux, et avec Patrick Tudoré, en montant cette émission, parce que de plus en plus, il y a la volonté d'annoncer la découverte concernant des mécanismes d'apprentissage, la neurobiologie du bonheur, ou bien des noyaux cérébraux qui sont responsables de certaines déficiences, la neuroéducation qui entend supplanter les sciences de l'éducation, les neurosciences sociales qui s'inventent comme super sciences sociales. Au fond, le fait que nous ayons 100 milliards de neurones, c'est-à-dire l'essentiel. Chacun, évidemment, est doté de 10 millions de connexions, c'est terrible. Ça fait des milliards et des milliards de connexions, on n'arrive même pas à envisager ça. Et alors, c'est la raison pour laquelle je voudrais commencer par vous, Catherine Talon-Baudry. Comment est-ce que, au fond, ces neurosciences progressent si vite ? Et pour quelles raisons ? Et qu'est-ce qui explique cette espèce de développement fantastique des neurosciences aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela, mais comme souvent en science, ce qui détermine les avancées, c'est aussi des avancées technologiques qu'on a de plus en plus d'outils pour pouvoir regarder le cerveau, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme. Donc, ça nous permet de progresser beaucoup plus vite qu'auparavant. Mais c'est vrai que c'est une science qui est assez jeune. Et vous avez souligné la complexité du cerveau. Quand on travaille en neurosciences, on a bien conscience qu'on est au tout début. Si on prend une comparaison avec les études sur l'espace, le système solaire, on en serait à se poser la question de savoir si c'est la Terre ou le Soleil qui tournent autour de l'autre. Donc, on est vraiment au tout début. Donc, quand on est au cœur du domaine, on sait bien que ce que l'on sait, c'est très peu. Par contre, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, le préfixe neuro est à la mode, parfois un peu trop, même au goût des scientifiques. – C'est vrai un peu à toutes les sources. – Voilà. Ça fait écho aux découvertes multiples des neurosciences. Pour autant, les neuroscientifiques ont rarement la prétention de vouloir penser que les découvertes que l'on fait actuellement sur le cerveau ont des applications aussi directes, et surtout sans avoir un regard plus large, qui est celui des sciences cognitives, qui est de prendre l'approche des neurosciences couplée avec toutes les autres disciplines. On est sur un système extrêmement complexe en tant que tel, vous avez rappelé, 86 milliards de neurones, etc., et qui est intégré dans un système encore plus complexe, qui est celui notamment de la société. – Mais pour vous, j'ai été assez étonné de voir que le cœur et le cerveau contribuent à la conscience. Alors le cœur, évidemment, contribue à la conscience, et le cerveau contribue à la conscience. Alors finalement, sans que vous n'ayez, ne soyez capable, excusez cette mise en cause, mais que vous ne soyez capable de nous expliquer en quoi exactement il contribue à la conscience. Vous nous dites qu'il y a dans la conscience autre chose que du cognitif, qui est du biologique, d'accord. Est-ce que cette description du biologique fait avancer d'un chouïa la compréhension de ce qu'est la conscience ? – Alors, d'un petit chouïa, j'espère, oui. Sur la conscience, on peut envisager, il y a une question de définition. Il se trouve qu'on n'a pas de définition de ce que c'est que la conscience, malgré 2000 ans de travaux philosophiques sur la question. Donc l'un des apports d'une approche neuroscientifique de la conscience, c'est d'essayer d'expliquer des mécanismes, mais aussi de questionner, ou en tout cas de faire des allers et retours entre philosophie et neurosciences pour mieux définir ce qu'est la conscience. Donc dans l'exemple que vous donniez, initialement, quand les neurosciences se sont emparées de la conscience, on a beaucoup insisté sur le fait que, qu'est-ce qui caractérise le fait qu'on est conscient ? C'est quelque chose qui touche à la nature humaine, et donc c'est l'intelligence humaine. En fait, il semble que, non, il y a une partie de la conscience qui est, en fait, probablement beaucoup plus simple, au contraire. – Oui. – Qui est simplement le fait qu'on a une expérience. – Alors justement, vous parlez de plaisir et d'émotion, vous parlez d'expérience subjective, vous parlez de ça me fait quelque chose, et vous parlez de ressenti. Bon, c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce que vous m'amenez de neuf dans ces domaines ? – Alors, vous voulez parler en termes de retombée pour la société ou de neuf simplement en termes de pur savoir ? – Les deux, en général. – Alors, en termes de retombée sur la société, savoir définir ce que c'est que la conscience, donc évidemment, il y a des applications directes dans le domaine clinique, dont on parlera certainement en lien avec l'AVC et les communs, mais il y a aussi tout un tas d'applications très directes qui vont nous concerner dans 10-20 ans sur la conscience animale. Est-ce qu'une mouche est consciente ? Est-ce qu'un canard est conscient ? Avec ce corréla important qui est, si une entité est consciente, alors elle a des droits. Si la mouche est consciente, elle a des droits. Donc, je prends l'exemple de la mouche, évidemment, pour provoquer un petit peu, mais on voit bien que pour tous les animaux d'élevage, la question se pose, et elle se pose déjà. Elle se posera d'autant plus sur les systèmes artificiels. On a actuellement des systèmes artificiels qui sont intelligents. Il y a un certain nombre de gens qui sont intéressés pour en faire des systèmes conscients. Est-ce que c'est quelque chose où on veut s'engager dans cette direction ? Et pour cela, il faut qu'on ait une définition et des marqueurs de à quel moment on dit qu'un système est conscient ? Si demain, une boîte d'intelligence artificielle vous dit « Nous avons créé un système artificiel qui est conscient », la question se pose de savoir si ce système a des droits. Donc, il faut pouvoir dire oui ou non, ce système est-il conscient ? Donc, ça paraît très futuriste, mais en recherche fondamentale, on essaie d'anticiper les questions qui se poseront dans 10, 20 ans. – Donc, on vient de voir, avec les avancées assez prodigieuses, il faut bien le dire, des neurosciences récemment, on pourrait dire qu'il y a un renversement des choses. C'est-à-dire que ce n'est plus le cerveau qui commande, en quelque sorte, mais qui réagit aux stimulations envoyées par nos organes, dites-vous, et en particulier le cœur. Et donc, comment ça se passe ? Et pourquoi le cœur en particulier ? Ou alors, est-ce qu'il est au même rang, j'allais dire, que les autres organes ? – Alors, si on reprend un point de vue extrêmement biologique, je reprends les mots d'un collègue américain, Emran Meyer, qui commence ses conférences en disant « Au début, était l'estomac ». Et selon quoi il a raison, dans les premiers organismes vivants, pluricellulaires en tout cas, c'était des estomacs flottants. Et tout le reste est venu se greffer par-dessus au cours de l'évolution. Donc, on a tendance à placer le cerveau au sommet d'une pyramide des organes. Non, il y a des organes qui sont des organes vitaux, et qui sont surtout des organes qui sont présents au cours de l'évolution, et les autres organes se sont développés au-dessus de cet existant. Donc, bien évidemment, le cerveau a un lien avec le fait qu'il y ait une motricité volontaire, donc le fait de pouvoir se déplacer là où on veut, pas simplement de flotter comme ça dans les océans. Mais ça montre bien que de penser qu'on a un cerveau qui est ce cerveau magnifiquement intelligent et qui est totalement déconnecté de l'organisme biologique dans lequel il se trouve, ce n'est pas réaliste du tout. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a des organes plus importants que d'autres ? Il y a des organes vitaux. Et puis, là, c'est un point de vue plus biologique, il y a des organes qui sont plus bavards que d'autres, donc qui envoient plus de signaux au cerveau que d'autres. Donc, le cœur et le système gastro-intestinal en font partie. Justement, vous cautionnez les analyses de Julia Anders sur le charme discret de l'intestin. C'est un livre qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, beaucoup couler d'encre. Moi, j'ai lu ce livre avec passion. Et il est remarquable. Je trouve ça fantastique. C'est-à-dire que l'impression qu'on a, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent dans l'intestin ont des conséquences dans le cerveau. Tout à fait. Et alors ça, c'est un domaine qui est en expansion massive. Donc là, ces propos-là étaient très centrés sur ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire tous les hôtes microscopiques qui nous habitent et qui vont engendrer toute une cascade de réactions qui ont des répercussions cérébrales. Donc ça, c'est un domaine qui est en pleine expansion avec énormément de résultats qui sont assez fascinants. Des résultats qui ne sont curieusement pas forcément les mêmes chez l'homme et l'animal. Donc là, il y a pas mal de questions qui se posent. Et puis, on a du mal à savoir si on a tel comportement parce qu'on a telle bactérie intestinale ou bien si c'est parce qu'on a telle bactérie intestinale qu'on a tel comportement. Évidemment, c'est très difficile de faire la part des choses. Mais il y a une autre dimension dans le système gastro-intestinal qui sont simplement des activités rythmiques qui sont présentes en permanence. Et c'est plutôt sur ces aspects-là que je travaille parce que les fluctuations sont un peu plus rapides que celles du microbiote et donc potentiellement plus en prise avec la cognition. – Alors, on va revenir sur cette question du rythme. Mais avant, je voudrais que Muriel Darmon nous explique ce qu'il en est de l'accident, ce qu'elle a observé sur les gens qui ont cet accident. Tout votre livre est consacré à ça, c'est-à-dire cet accident vasculaire cérébral. Et en fait, vous nous montrez que l'accident vasculaire cérébral n'efface pas les années d'apprentissage. et que d'une certaine façon, et je voudrais savoir bien sûr ce qu'en pense la spécialiste de neurosciences, que les inégalités sociales perdurent après l'accident. Au fond, c'est quelque chose, je vais vous dire, quand j'ai vu le thème de votre livre, au départ, je me suis dit, c'est évident quoi. On a un accident et finalement les privilèges culturels demeurent. Et quand on n'a pas les moyens culturels de dominer l'accident, on le domine moins bien que ceux qui sont les privilégiés. Mais finalement, votre travail, en profondeur, a eu pour objectif d'essayer de comprendre qu'est-ce qui restait de ce qui se passait avant l'AVC. Merci, oui, je vais tout de suite en venir au cerveau. Mais c'est vrai que pour rebondir même sur l'estomac, en fait, c'est un peu la même question que je me pose. C'est-à-dire comment est-ce que les corps sont construits, pas seulement par une dynamique biologique de construction, mais aussi par la société dans laquelle ils évoluent. Et du coup, les sensations somatiques, par exemple, d'avoir l'estomac bien plein, de répression digestive, etc. Il y a un article célèbre des années 70 en sociologie qui a montré qu'elles étaient variables socialement en termes de position de classe. C'est-à-dire qu'on avait tendance à coder et à se sentir davantage lourd après un même type de repas, quand on appartient justement aux classes moyennes ou classes supérieures, où en fait, ce type de sensation est plutôt vu comme des sensations négatives. Donc ça, c'était pour rebondir en décalant un peu, mais sur la façon dont ce corps qui est construit au cours de la vie, c'est aussi un corps qui est construit par la société. Et du coup, le type de regard que je peux moi apporter, c'est de le considérer comme ça. C'est-à-dire non pas un cerveau avec les instruments des sciences qui sont les plus, évidemment, aguerris pour l'étudier, mais un cerveau comme quelque chose qui est construit par un univers social, un environnement social qui, là, au cours de ces années d'existence, construit d'une certaine manière, structuré d'une certaine manière. Et du coup, l'AVC qui arrive comme, disons, coup de tonnerre, incident sur ces corps, ces cerveaux construits socialement, va effectivement avoir des effets différents en fonction de qui l'on est socialement et en fonction, effectivement, de ce qui reste, en fait, de compétences, de dispositions sociales après l'accident. Donc, ce n'est pas une manière de dire que l'accident n'a pas d'effet, évidemment. Ce n'est pas une manière de dire que l'accident ne peut pas non plus détruire, justement, une partie de ses habitudes sociales, de ce rapport. Vous parliez de compétences, mais par exemple, de ce rapport à l'écrit, à l'identité, au réapprentissage. Mais, en gros, l'accident va pouvoir, dans certains cas, laisser intact un rapport au médecin, au réapprentissage, à la maladie, à soi-même, à ce qu'on estime, ou à ce que les proches estiment, ou à ce que les médecins estiment, ayant le plus de valeur, par exemple, à récupérer, ou tout simplement dont il faut attester, mesurer la perte, par exemple, voilà, un grand lecteur qui ne sait plus lire, ce n'est pas la même chose qu'un patient qui va dire, de toute façon, la lecture, ce n'est pas mon problème, ce qui m'importe, c'est de pouvoir continuer à conduire, etc. Donc, voilà, il va y avoir des interprétations sociales, et puis des compétences sociales aussi, effectivement, qui vont intervenir dans la rééducation. Et donc, tous ce type de... Tous les processus, effectivement, sur lesquels travaillent à la fois les médecins d'un côté, et puis les neurosciences de l'autre, moi, je les regarde différemment. Différemment, je les regarde en sociologue, en regardant comment, eh bien, si l'AVC arrive à un ancien ouvrier ou à un ancien cadre, ce n'est pas la même chose. S'il arrive à un homme ou une femme, ce n'est pas la même chose. Ou même dans tous les cas où on lit, voilà, les cas complètement fascinants, voilà, si ça arrive à un mineur ou à un diplomate, pour reprendre deux cas assez célèbres, eh bien, de mon point de vue, ce n'est pas la même chose. Donc, on va évoquer ça, effectivement, avec des cas précis, puisque vous avez vraiment étudié pendant neuf mois, je crois, vraiment, des cas très précis, et là où il y a beaucoup d'exemples. Mais en introduction et en conclusion, d'ailleurs, de votre livre, et ça, j'ai trouvé que c'était une belle illustration littéraire et qui ne peut que nous, avec Antoine, nous toucher, le comte de Montecristo, avec Villefort, M. Noirtier de Villefort, ce jacobin bafoué par son fils, parce qu'en fait, il a été victime, comme on dit, à l'époque d'une apoplexie, et son fils parle de lui en disant que c'est un cadavre muet et glacé. Or, comme vous le dites, bien le procureur Villefort se trompe lourdement sur son père, parce qu'en fait, vous l'écrivez, ses facultés ne sont pas annihilées, les mots sont importants, mais empêchées, conservées, mais en partie sous des formes réduites et entravées. Tout est dit, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas, l'AVC n'est pas la guillotine qui tombe et qui annihile tout, mais qui entrave et qui empêche. Et c'est là où la rééducation, ensuite, va... Il y a quelque chose de plus encore. C'est-à-dire, vous avez commencé, vous avez esquissé ça tout à l'heure, c'est la question des soignants. C'est-à-dire la valeur sociale que les soignants attribuent aux patients. Et en fonction de cette valeur sociale, les patients se rétablissent plus ou moins bien. Donc, il y a au fond une valorisation culturelle qui est absolument fondamentale et qui organise le traitement. Qu'est-ce que vous appelez la valeur sociale des patients ? Oui, ce qui me paraît important, c'est de préciser qu'on est... Je ne suis pas, en tout cas, dans un... J'ai passé, effectivement, vous avez dit, neuf mois et puis encore trois, six mois dans un autre type de service, etc. Mais côte à côte avec les soignants, en les voyant s'investir, voilà, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, en fait, pour faire progresser les patients. Donc, on n'est pas dans une sorte de dénonciation de ce qui serait un désintérêt pour certains patients qui n'en valent pas la peine ou... Enfin, voilà, ça, je pense que c'est très important de préciser ça, mais c'est de montrer comment les perceptions inconscientes qu'on va avoir, soit en tant que soignant, mais aussi en tant que patient, et aussi en tant que proche de patient, et qui sont des perceptions qui sont, là encore, sociales, vont faire qu'un certain nombre de valeurs différentes vont être attribuées à certaines compétences perdues ou pas, à certaines... à la récupération d'autres compétences. Un exemple classique sur le genre... Enfin, classique pour moi, pardon, mais sur le genre, c'est la façon dont ne plus savoir conduire pour un homme, l'équivalent, même aujourd'hui, dans un mode d'égalité, d'égalitarisation des normes sur les femmes et les hommes, va être équivalent à perdre sa beauté ou son apparence physique pour une femme. C'est-à-dire que, en gros... Et du coup, le travail collectif du patient, des proches et des soignants va être dirigé, encore une fois, parfois inconsciemment, dans des directions particulières en fonction de cette valeur sociale attribuée aux patients. C'est un vieux concept, enfin un vieux concept, un concept des années 50-60 américains qui est intéressant et qui dit qu'effectivement, et qui provient d'une sociologie tout à fait à l'écoute des travailleurs et des travailleurs de la santé, des soignants, des médecins, des infirmiers, etc. mais qui est de dire, voilà, il y a des patients qui vont pour des raisons sociales, morales, parce que ce sont des patients jeunes qui sont très entourés, qui ont des enfants, qui ont... voilà, à qui va être attribuée une valeur particulière et à qui vont motiver davantage l'équipe. Et c'est quelque chose... On a très bien vu ça... On a insisté beaucoup sur le rôle des proches. Oui. Les proches aussi, leur implication. À la fois comme, disons, c'est aussi rendre un patient, sauver un patient pour le rendre à ses proches, donc comme, en fait, manifestation de l'entourage du patient. Et puis, des proches aussi, comme, disons, à leur partie du triangle rééducatif, comme disent les professionnels, c'est-à-dire aussi qui vont aider à la rééducation ou l'empêcher, ou s'en désintéresser, ou s'y intéresser d'une bonne ou d'une moins bonne manière du point de vue des soignants. Comme vous insistez sur les hésitations du corps médical face à certains aspects sociologiques que vous soulevez, que vous dites que les positions sociales modifient les effets biologiques de l'AVC et les modes de récupération, de reconstruction du corps. J'aimerais bien que Catherine Talon-Baudry nous dise ce que la chercheuse en neurologie pense de tout ça. C'est-à-dire, est-ce qu'elle confirme l'ouverture du cerveau sur le monde qui l'entoure à ce point ? Est-ce que nos organes internes envoient continuellement des signaux au cerveau de telle façon qu'ils les utilisent pour assurer l'équilibre physiologique, mais aussi pour créer le sentiment de soi ? Et que donc, le sentiment de soi est altéré par l'accident et qu'au fond, il est plus ou moins altéré suivant ce qui a composé ce sentiment de soi. Est-ce que la spécialiste de neurosciences que vous êtes accrédite cette idée ? – Alors, il y a beaucoup d'idées dans ce que vous venez de dire. Je vais commencer par le premier point, qui est l'idée que le cerveau est un organe social. Oui, c'est évident. – Les relations sociales façonnent le cerveau, probablement dès le développement fétal et ensuite, pendant tout le développement et la vie adulte. Donc, c'est évident qu'il y a une… le fait de vivre en société et le fait que l'on cherche à vivre en société, on est une espèce sociale, façonne le cerveau en permanence et c'est l'une aussi des motivations à l'action. Ensuite, c'est clair aussi que dans ce que vous présentez, ça fait un écho à toute une série d'études qui ont été faites en psychologie expérimentale et en neurosciences, notamment sur l'évaluation de la douleur ou selon que la personne qui est… si j'évalue la douleur de quelqu'un, si c'est quelqu'un qui fait partie de mon groupe, encore au sens très large… – Sociologique du terme. – Ça peut être au sens sociologique, on peut même simplement induire la notion de groupe en disant, eh bien aujourd'hui, il y aura le groupe des colvées, des colerons, non, je ne sais pas, ça ne colle pas là, des chemises et des pas-chemises. Ça peut suffire pour créer un sentiment de groupe. – Est-ce que vous appelez l'hystérésie sociale ? C'est-à-dire la sensibilité aux causes extérieures ? C'est lié ? – Alors, l'hystérésie sociale, ce serait plutôt effectivement la persistance, en fait, de la façon dont on a été construit et le fait que, justement, la société s'inscrivant dans le corps, et y compris dans les méandres du cerveau, que moi, je ne connais pas, du coup, il y a une forme de persistance de l'identité, de la personne, de ses compétences, de ses dispositions, donc persistance qui peut être évidemment altérée par l'AVC, mais qui persiste. Sur les questions de douleur, ça fait effectivement tout à fait partie de ces questions qui sont soumises à interprétation sociale, à la fois de la personne qui la ressent, et qui donc va déclarer, va ressentir d'une certaine manière une douleur, va ensuite la déclarer d'une certaine manière, audible ou pas, dans les formes attendues ou pas, et ensuite, la perception par les soignants de cette douleur qui aura été exprimée. Et c'est vrai que, voilà, c'est exactement le genre de questions sur lesquelles les deux regards se complètent, forcément ne s'opposent pas, en fait. C'est, voilà, ce que moi, je peux regarder et apporter, c'est toute la façon dont l'interprétation sociale, à la fois de ses propres sensations, et puis l'interprétation qui va être donnée du discours des patients ou pas, s'il n'est pas en train de discourir, mais voilà, va faire intervenir des éléments, effectivement, de reconnaissance ou, au contraire, de distance entre les personnes. – Catherine Talamboury, j'aimerais que vous disiez, ça relève de la conscience ou de l'inconscient ? C'est-à-dire que, comment ça se stocke ? Vous qui avez travaillé… – Si vous le savez, moi, ça m'intéresse. – Les deux, les deux. – Au sens où on a des biais inconscients, qui sont les préjugés, les stéréotypes, et qui sont des biais acquis, contre lesquels il est… C'est vraiment quelque chose, on est des éponges, en fait, à tout ce qui nous entoure, donc on intègre ces biais. J'ai fait, par exemple, les tests d'association entre littérature et science, hommes et femmes. Donc, vous vous doutez que le biais de société est d'associer hommes et littérature et… Enfin, pardon, femmes et littérature et hommes et sciences. Et donc, on peut faire des tests qui sont en ligne, que je vous invite à faire, pour déterminer son biais inconscient. Donc, à mon grand regret, j'ai un petit biais inconscient pour associer hommes et sciences et femmes et littérature, comme tout le monde, quasiment. – Antoine et moi, peut-être pas. – Je vous invite à faire le test, ce n'est pas très agréable. – Parce qu'on a un rapport à la littérature particulière. – Il y a des tests très variés, donc on en ressort misogynes, sexistes, racistes, enfin, ce n'est pas très plaisant. La bonne nouvelle, c'est que ces biais inconscients, une fois qu'on sait qu'on les a, on peut avoir des stratégies conscientes et volontaires pour les contrer. Donc, c'est un ensemble des deux, mais c'est aussi pour ça qu'il est important de montrer que ces biais inconscients peuvent exister. – Donc là, dans ce que vous décrivez, c'est dans un environnement réel extrêmement riche. Ce qui a été étudié en laboratoire, en neurosciences, ce sont des choses beaucoup plus simplifiées, parce qu'on a besoin de simplifier les choses pour pouvoir les analyser précisément, mais de montrer que, par exemple, si on demande d'évaluer la douleur pour quelqu'un qui est de son groupe ethnique ou quelqu'un d'un autre groupe ethnique, on va non seulement sous-évaluer la douleur de la personne qui n'est pas de son groupe ethnique, mais en plus, dans le cerveau, ce ne sont pas les mêmes mécanismes qui sont mis en avant. Et avec notamment une réduction des mécanismes d'empathie quand ce n'est pas quelqu'un de son groupe. Et ça, ça corrèle avec les biais implicites ratios. Par contre, on peut avoir des stratégies volontaires pour aller à l'encontre de ça, ou alors essayer d'avoir des mesures plus dites objectives de la douleur, ne serait-ce que les échelles de douleur qui sont utilisées, elles donnent un chiffre qu'il est plus difficile d'ignorer, qu'on peut moins sous-interpréter. Comme Muriel Darman parle dans son livre de co-engendrement du biologique et du social, je voudrais que vous essayiez de me dire, vous, de votre point de vue, quand vous voyez la conscience, et quand vous vous intéressez à la conscience en tant que neurologue, est-ce que, quand vous la définissez comme c'est l'auteur de nos actions, d'une certaine façon, c'est l'auteur de nos pensées, la conscience, mais c'est en même temps, vous dites, la manière d'agir sur le monde. Et vous dites, et vous ajoutez, la métacognition, c'est la capacité de réfléchir sur soi. Ça fait aussi partie de la conscience, évidemment. Et puis, c'est le fait d'avoir des expériences. Alors, je voudrais revenir sur une expérience dont vous parlez un petit peu, qui est l'expérience esthétique. L'expérience esthétique, ça fait aussi la conscience. Tout ça bloque la conscience. Mais, bien évidemment, tout ça est organisé, régulé par l'appartenance sociologique. Et elle vous dirait, elle vous dirait, oui d'accord, mais vous savez, c'est des privilèges culturels que vous avez acquis au cours de votre histoire. – Comme ça. – Non, non, vous dirait de façon plus intelligente. – Moi, mon deuxième. – Il y a, je pense, plusieurs étapes. En fait, dans la démarche pour étudier la conscience, si on essaye de réduire un petit peu au strict minimum, dans la conscience, c'est associé avec cette notion qu'il y a un organisme. Alors, je vais le formuler avec des termes de langage, mais qui est capable de dire « je ». Et donc, c'est soi-même par rapport aux autres et aux autres éléments du monde et à ses congénères, notamment. Donc, il y a déjà une notion de soi par rapport à quelque chose, pas de soi tout seul, isolé. On est un organisme et on est capable de se différencier de ses congénères. – Est-ce que vous êtes le label « soi » ? – Oui, et c'est une vraie question. Il y a une dimension à nouveau évolutive qui est de se dire que la conscience, c'est une propriété d'un organisme. Et donc, cet organisme, il faut bien le définir pour le cerveau, pour l'organe cerveau. Mais c'est définir l'intérieur de l'organisme versus d'autres organismes qui ont probablement la même capacité de conscience. Et c'est là où, d'emblée, tout va se construire avec une interaction avec les autres. Donc, cette idée d'une co-construction, elle est réelle. Est-ce que la conscience pourrait exister sans qu'il y ait des congénères ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est inné ? On ne sait pas. Ça fait partie des grands débats actuels dans le domaine. – Mais en tout cas, les modes de conscience, justement, la façon dont on va se penser comme une personne et dont les autres vont vous penser comme une personne, sont là aussi, socialement… Enfin, on peut les examiner comme étant socialement produit. Enfin, ou socialement construit, peut-être, de façon… Mais en tout cas, ou socialement déterminé, formé, conditionné. Ils prennent une forme particulière. Et la façon dont on est vu comme une personne et dont on va se conduire et se penser comme tel, c'est aussi quelque chose… Et ce n'est pas seulement la socialité au sens… Le caractère collectif, mais par exemple, les patients ont une table de nuit à côté de leur… sur laquelle il y a des objets qui représentent un peu de cette personne sociale. Il peut y avoir des photos d'eux plus jeunes ou d'elles, justement, avec une sorte, comme ça, de mise en avant de la conservation esthétique de la personne. Quelques livres de la NRF, voilà, je pense à une table de nuit en particulier, avec un soliflore et une orchidée. Ce n'est pas la même chose qu'une où il y aura un programme de télévision, d'un journal, etc. Donc, en fait, le jeu, en fait, il est aussi porté par les perceptions que les autres vont en avoir et par, effectivement, des pratiques sociales qui forment cette identité. Mon travail, c'est d'aller chercher, en quelque sorte, les variations sociales de classe ou de gens, là, en l'occurrence, derrière le caractère générique, pardon, j'allais fourcher, le caractère générique de cette conscience que vous travaillez forcément de façon, effectivement, générique et biologique, en fait. C'est comme ça que je verrais aussi la division du travail, en fait, entre nos disciplines. Merci à toutes les deux. Alors, le livre de Muriel Darmon s'appelle Réparer les cerveaux, sociologie des pertes et des récupérations post-AVC. Il est publié aux éditions de La Découverte. Et le livre auquel vous avez contribué, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que j'ai lu des textes de vous qui ne sont pas dans ce livre. Catherine Talon-Baudry est publié chez Gallimard et qui s'appelle donc La Cognition du neurone à la société. Merci. Le cerveau entre neurosciences et psychanalyse, deuxième partie, sur le grill. Nous avons face à face Bernard Golz. Bernard Golz, vous venez de fonder l'Institut contemporain de l'enfance, vous êtes pédiatre, vous êtes pédopsycho-psychiatre, vous êtes psychanalyste, professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ancien chef de service à l'hôpital Necker, président d'une association qui s'occupe de ses problèmes de psychothérapie. Et puis, vous avez publié un très grand nombre de livres, Le bébé, c'est possible, chez RS, Le bébé, ou le sentiment d'être, sentiment d'exister, aussi chez RS, Vers une neuropsychanalyse, chez Odile Jacob, lecture qui m'a absolument passionné, c'est un livre collectif et qui justement pose le problème de l'articulation des neurosciences et de la psychanalyse. Et puis, Mon combat pour les enfants autistes, que vous avez publié aussi, chez Odile Jacob. Laurent Cohen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris VI, co-responsable de l'équipe PICNIC, Institut du cerveau et de la moelle. L'Institut du cerveau et de la moelle, c'est justement ce qui fait avancer les sciences neurologiques, d'après ce que je comprends. Vous avez publié L'homme thermomètre, vous avez publié Pourquoi les chimpanzés ne parlent pas ? Pourquoi les filles sont si bonnes en maths ? Comment lire avec les oreilles ? Autant dire que vous avez quelques idées sur le plan de la pédagogie. Et vous venez de publier Le parfum du rouge et la couleur du Z, Le cerveau en 20 histoires vraies, chez Odile Jacob. Alors, je vais commencer avec vous parce que vous parlez de cas qui sont rencontrés dans votre pratique médicale, dans vos pratiques médicales. Par exemple, M. B, persuadé qu'un sosie remplaçait sa femme quand elle tournait le dos. M. C, qui se réveillait incapable de lire le moindre mot, la moindre lettre, tout en écrivant parfaitement. Alors, ça vous renseigne sur quoi ? Ça vous renseigne sur une topographie du cerveau. Et pour pouvoir situer un certain nombre de compétences, quand ces compétences disparaissent, vous pouvez mieux, au fond, comprendre où sont situées ces compétences. Ça, c'est une chose, mais il y a quelque chose qui est plus important que la topographie, qui est la fragmentation. C'est-à-dire que, tant que vous n'avez pas vu qu'on pouvait perdre, par exemple, uniquement la lecture et pas l'écriture, la parole, etc., vous ne savez pas que, dans votre machinerie cérébrale, il y a un système séparé pour la lecture, par exemple. Et de la même manière pour tous les autres exemples. C'est-à-dire que la fragmentation fonctionnelle, c'est-à-dire comment on décompose l'esprit, pour employer un terme un petit peu abstrait, comme ça, désincarné, comment est-ce qu'on décompose l'esprit ? Eh bien, on le découvre empiriquement en voyant comment il peut tomber en morceaux, tomber en panne. Quels sont les morceaux ? Quels sont les morceaux, indépendamment de l'endroit exact où ils sont situés ? Prenons un exemple. Cette femme, donc, qui croise partout, elle croit croiser le chevalier du Moyen Âge dans Paris. Et des troupeaux de bœufs, qui sortent d'un jardin public. Oui, ça, c'est quelque chose qui est assez spectaculaire. C'est quelque chose qui est connu depuis le XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce que ça vous révèle, quoi ? Alors, ça, par exemple, ce que c'est, c'est ce qu'on appelle un syndrome de Charles Bonnet, parce que ça a été décrit par Charles Bonnet au XVIIIe siècle, chez son grand-père, enfin, peu importe. Et ce sont des gens qui ont des hallucinations, qu'ils critiquent parfaitement, ils savent que ce n'est pas vrai, alors qu'ils ne sont pas fous, entre guillemets, j'utilise ce terme avec prudence, mais qui sont, premièrement, des gens âgés, deuxièmement, des gens qui ont les yeux très malades, qui ont une très mauvaise vue. Et chez les gens qui ont une très mauvaise vue, surtout quand ils sont âgés, il y a des phénomènes comme ça de visions extrêmement riches qui peuvent apparaître. Et ce qu'on pense, c'est qu'en réalité, ce que vous voyez, quand vous voyez des choses dans le monde extérieur, eh bien, ce que vous voyez, ce que vous percevez, c'est une combinaison, d'une part, de ce qui entre par vos yeux et puis est envoyé à votre cerveau, mais aussi, en grande partie, de ce que votre cerveau, a priori, sait déjà sur le monde. Ce qui vous permet, même les yeux fermés, de penser à des choses, de voir des choses. Eh bien, dans le syndrome de Charles Bonnet, d'une certaine manière, les yeux sont très malades, on ne voit pas de messages ou des messages très anormaux au cerveau. Et donc, le cerveau est un peu en roue libre. Et la seule chose, et les a priori, ce qu'on pourrait appeler l'imagination, d'une certaine manière, prend le pas et crée ces perceptions imaginaires. C'est le monde interne qui prend un peu, qui empiète sur le monde externe. Exactement. J'ai eu l'impression, en lisant le livre de M. Cohen, qu'au fond, la psychanalyse traitait exactement de ces questions aussi. Non ? Oui, tout à fait. Enfin, on ne peut pas faire de l'amalgame, parce qu'épistémologiquement, c'est vrai que c'est deux choses très différentes, mais il y a des convergences, absolument. Absolument. Mais bon, la psychanalyse n'est pas du tout dans la recherche des causes. Ça, il faut vraiment le dire. La psychanalyse autrefois, peut-être, la psychanalyse aujourd'hui n'est plus dans la recherche des causes. Elle est beaucoup plus dans l'analyse des mécanismes et du comment, et comment ça fonctionne, et d'où, voilà. Mais pas la cause. La psychanalyse est très mal placée pour parler des causes premières. Est-ce que ça signifie que la psychanalyse n'a pas de vision thérapeutique ? Non, ça n'a rien à voir. Parce que, quand on comprend bien les mécanismes, on peut, par exemple, les desserrer chez les enfants autistes, dont vous avez rappelé que je m'étais beaucoup occupé. Chez les enfants autistes, je dirais, aujourd'hui, peu importe la cause, pour l'instant, il faudra la trouver un jour, sûrement. Mais déjà, on peut travailler d'un point de vue thérapeutique, parce qu'il y a sans doute chez les enfants autistes, par rapport à leur perception, leur difficulté de perception, leur hypersensibilité, parfois, des difficultés à organiser leur monde interne, et ils mettent face à ça des mécanismes de défense qui gênent leur développement cognitif et leurs apprentissages. Donc, même sans savoir d'où ça vient, si on desserre les mécanismes de serrage, on peut leur faire reprendre leurs mécanismes d'apprentissage. Laurent Cohen, vous nous expliquez que, par exemple, vous avez été consulté pour des plaintes, souvent, pour des plaintes nésiques. C'est-à-dire, au fond, des gens qui viennent, qui ont des problèmes de mémoire. Voilà, qui ont des problèmes de mémoire. Et donc, vous savez que les psys, ils abordent aussi des problèmes de mémoire. Alors, comment ça se passe, là ? Pourquoi est-ce que, d'un côté, on va avoir un neurologue, et de l'autre côté, on va avoir un psychanalyste ? Comment vous vivez cette double intervention de deux sciences différentes ? Je ne sais pas si c'est... La neurologie n'est pas une science. C'est une spécialité médicale. Ce n'est pas la même chose. Neurologue, neurologie, ça désigne une spécialité médicale. Les neurosciences, c'est les sciences du système nerveux. Je pense que c'est important parce qu'il y a deux spécialités médicales qui existent actuellement, qui sont la neurologie et la psychiatrie. qui, au début, n'étaient pas séparées, d'ailleurs, qui ont été séparées avec le temps et jusque, je crois, dans les années 70, on pouvait être neuropsychiatre. Mais pas dans tous les pays, d'ailleurs. Non, en tout cas en France. Et puis, les spécialités se sont séparées. Et puis, depuis un certain nombre d'années, il y a un mouvement, je trouve, de rapprochement dans la mesure où, finalement, dans pas mal de cas, les problèmes qui se posent se recouvrent, se chevauchent. C'est, par exemple, s'il y a des cas assez fréquents où quelqu'un, par exemple, devient apathique, il ne fait plus rien. Il reste chez lui, il ne fait plus rien. Il a 65 ans, 70 ans, il ne fait plus rien. Pourquoi est-ce qu'il ne fait plus rien ? Dans certains cas, c'est facile de savoir, mais dans pas mal de cas, ce n'est pas facile de savoir et on se demande est-ce qu'il est déprimé ce qui est une cause d'apathie ou bien est-ce qu'il y a une maladie dégénérative de l'avant du cerveau qui fait qu'il est apathique ? La dépression empêche l'avant du cerveau de fonctionner parfaitement bien et là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, l'idéal, c'est d'avoir et des neurologues et des psychiatres qui combinent leurs compétences parce qu'il y a des champs de recouvrement. Je crois que la différence entre les deux, c'est plutôt du domaine du savoir-faire, du savoir-faire médical. C'est-à-dire que les neurologues savent prescrire certaines choses, les psychiatres savent prescrire d'autres choses et les psychiatres ont des compétences dans la prise en charge de douleurs intérieures, par exemple, de problèmes de relations, par exemple, pour lesquels les neurologues n'ont pas de compétences. Mais je ne crois pas que les uns parlent du corps et les autres parlent de l'esprit. Ce n'est pas ça. Quand vous dites prescrire autre chose, prescrire une chose et d'autres choses, moi j'avais envie de vous dire il y a le médicament mais il y a le langage. Et donc il y a aussi le travail sur le langage qui n'est pas l'ordre de la prescription d'une chose. Peut-être que le langage est un bon traitement d'ailleurs. Mais je voudrais réagir sur cette discussion très intéressante. Dans le livre collectif vers une neuropsychanalyse, Daniel Vidaloché avait été très incitateur dans cette histoire qui a travaillé longtemps à la salle pétrière. Nicolas Georgieff, Lisa House, Braconnier, moi. Il y a quand même une différence de fond entre la psychanalyse et la neurologie. C'est au moins deux. Il y a un problème d'échelle et puis il y a un problème d'objet de travail. La psychanalyse ne s'intéresse pas au fonctionnement cérébral du patient ou au fonctionnement cérébral de l'analyste. Elle s'intéresse au matériel psychique qui est produit dans la rencontre. Ça, c'est une idée très chère de Daniel Vidaloché, la copensée. Les neurosciences, c'est normal, sont beaucoup plus centrées sur le cerveau et les mécanismes du cerveau. Là, on est centré davantage sur ce qui émerge de la rencontre. Il y a des pensées, il y a des organisations d'interactions, il y a un discours mutuel, etc. Et puis il y a un problème d'échelle. On ne va pas débattre de ça aujourd'hui, mais par exemple, ce serait très intéressant de mettre en perspective les mécanismes cognitifs de l'oubli et les mécanismes psychiatriques du refoulement. Bien sûr qu'il y a de l'oubli dans le refoulement, mais l'organisation n'est pas la même. Et là, on a certainement des choses à échanger si on a une curiosité mutuelle. Voilà. Donc moi, je voulais dire ça. Et puis surtout, il y a quand même quelque chose, il y a un mouvement parallèle. Je ne sais pas si Laurent Cohen sera d'accord avec moi, mais les neurologues se sont d'abord intéressés au cerveau, il fallait repérer des tas de choses et c'était une première étape de la neurologie, enfin elle a duré longtemps d'ailleurs, très importante, les zones cérébrales bien sûr. Et puis aujourd'hui, enfin ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Jean-Didier Vincent qui avait attiré l'attention là-dessus, il y a une biologie de l'interaction qui apparaît. C'est-à-dire que ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse tout, c'est pas simplement le fonctionnement du cerveau dans la bocale, c'est comment le cerveau fonctionne dans la rencontre avec l'autre. Les phénomènes d'imitation, les phénomènes d'empathie, le neurone miroir, l'attachement même, il y a une biologie de l'attachement. Et nous c'est pareil en psychanalyse. On s'est d'abord intéressés aux pulsions qui étaient le propre du sujet, puis ensuite on s'est intéressés au rôle de l'autre, de l'objet, dans l'organisation du système. Et maintenant tout le monde se retrouve dans le lien, dans l'entre-deux, comment on fonctionne dans les interactions et on peut les étudier de manière conjointe, intelligente et respectueuse et d'un point de vue neurologique, les interactions et d'un point de vue psychopathologique ou psychanalytique. Donc ça c'est des bonnes intentions, mais dans la pratique, comment les choses se passent ? Dans la pratique, je vous donne un exemple. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Je parle plus de psychiatrie que de psychanalyse. Je crois qu'on est tous ici parce qu'on est très curieux de savoir ce que c'est qu'un être humain. Et ce que c'est qu'un être humain, ça inclut évidemment ce que c'est qu'un être humain avec les autres êtres humains, deux ensemble, deux face à face ou une société ensemble, etc. Et que tout le monde partage la même curiosité, il n'y a aucun doute. Et cet appétit de savoir qu'on partage tous, je crois qu'il y a une différence, il y a des variétés sur le genre de nourriture qu'on attend pour apaiser cet appétit. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère comme satisfaisant dans notre recherche de compréhension du monde en général, du monde matériel et des gens aussi. Et là, je crois qu'il y a une divergence de méthode entre, disons, la psychanalyse et les neurosciences. Bon, mais je crois qu'il y a assurément un partage de l'objet de cette curiosité. Mais on devrait avoir des questions. Et que ça inclut les relations. Ça inclut les relations. Encore, les sciences de l'apprentissage, par exemple, chez les petits-enfants, on sait très bien que... Une expérience que je cite parfois, qui est sur l'apprentissage d'une langue étrangère. On a montré il y a des années, déjà, je crois que c'était Janet Worker qui avait montré ça, qu'un petit enfant, très petit, je ne sais plus, un an et demi, à qui on essaye d'apprendre des rudiments de chinois, eh bien, ça marche si c'est une dame qui lui parle chinois, qui lui montre des objets, etc. Maintenant, si on lui montre exactement la même chose, mais ce n'est pas une dame et c'est une vidéo d'une dame, eh bien, ça ne marche pas. Donc, l'interaction sociale a un rôle essentiel dans l'apprentissage. Par exemple, comme le disait Mme Daron tout à l'heure, je regrette de ne pas avoir lu son livre, ça a l'air absolument fascinant, dans la récupération ou dans la prise en charge, etc., d'une lésion qui survient à l'âge adulte, aussi, l'interaction est essentielle. Maintenant, ça, c'est certain. Maintenant, par quel bout on approche cette question ? Ça, il y a... Alors, revenons au concret pour savoir par quel bout on approche cette question. Voilà, M. Cohen, dans son dernier livre, explique le cas de M. Hu, libraire et réceptionniste la nuit. Donc, il fait deux métiers. Il est réceptionniste la nuit dans un hôtel et, en fait, sa mémoire ne fonctionne plus. Il a des difficultés mnésiques et donc, vous dites très vite, c'est un des problèmes de sommeil. Or, c'est-à-dire qu'en fait, s'il dormait plus et si son sommeil profond était vraiment suffisant, il en serait autrement. Vous savez que les psychiatres et les psychanalystes s'intéressent beaucoup aussi au sommeil. Donc, de cet intérêt commun du sommeil, j'aimerais que vous me disiez quelle est la différence d'apport, la différence de réflexion sur le sommeil. Vous, vous allez dire à votre libraire qui, en même temps, est réceptionniste, dormez. Dormez, je le veux. Non, mais... Non, mais j'essaierai d'abord de faire un diagnostic et de voir si, effectivement, c'est à cause de son manque de sommeil qu'il a des problèmes de mémoire. Donc, ça, c'est la première étape. Essayer de faire un diagnostic le plus rationnel possible. Ensuite, je me dirais donc, il faut qu'il dorme plus et ensuite, je lui dirais et là, les choses commenceront à m'échapper. Je lui dirais ah ben, vous faites deux travaux, deux métiers simultanément. C'est trop. Il faut en laisser tomber un, peut-être. Et à ce moment-là, je l'abandonnerais d'une certaine manière à son hésitation. Est-ce que je vais cesser d'être libraire ou est-ce que je vais cesser d'être gardien de nuit ? Et là, il aura peut-être aussi besoin d'un coup de main de quelqu'un d'autre que moi. Moi, je pourrais peut-être lui donner des conseils de bon sens, mais il y a peut-être quelqu'un qui sera plus entraîné à développer le bon sens et qui pourra l'aider mieux que moi. J'ai pas lu ce cas clinique, mais la question que vous posez est vraiment stimulante. Tout à l'heure, Laurent Cohen a parlé du salon de Charles Bonnet, c'est ça ? Voilà. Donc, en fait, là, on est complètement d'accord. Il y a un équilibre à trouver entre ce qui vient du monde interne et ce qui vient du monde externe. C'est pas un hasard si la pichette canéiste s'est d'abord intéressé au rêve, puisque le rêve, c'est justement un produit qui essaye d'intégrer ce qui vient du dedans et les restes d'une urne, ce qui vient du dehors. Voilà. Donc, moi, j'ai pas lu ce réceptionniste, ce cas clinique particulier, mais il me semble que si on lui dit de dormir mieux, c'est aussi parce que dans le travail du rêve, il arrivera peut-être, avec les aides des uns et des autres, à rééquilibrer ce qui vient du dedans et ce qui vient du dehors. Mais ça soulagera sa mémoire. Vous, vous allez ajouter la chose suivante, que former un souvenir, c'est un lien entre les images visuelles et vous allez dire le rôle de l'hippocampe, vous allez dire quand il dort, le rat refait son trajet, donc ça vous donne des idées sur ce qui se passe quand dort l'homme. Les connaissances que vous avez sur le sommeil, comment elles s'articulent avec les connaissances qu'il a sur le rêve ? Les connaissances que moi j'ai sur le sommeil sont très limitées, je veux dire. Bon, donc je ne suis pas un spécialiste dans la matière, mais vous en parlez ? Oui, oui, j'en parle quand même. Mais l'exemple auquel vous faites allusion, c'est le fait que on voit effectivement chez une souris, on peut voir que les gens ont, et en particulier les souris, on a bien étudié ça chez les souris, des petites cartes du monde extérieur dans leur hippocampe. C'est-à-dire qu'il y a un endroit de l'hippocampe qui correspond à la porte d'entrée, à la porte de sortie, à la fenêtre, etc. Et que quand on fait faire à une souris un certain trajet pendant la journée dans sa cage, en lui donnant de la nourriture aux bons endroits, etc., eh bien, on peut voir ensuite que ce trajet est dans son cerveau reparcouru pendant la nuit et qu'on pense que c'est une des choses qui permet la consolidation de ce souvenir dans la mémoire de la souris. Bon, ce sont des études qui sont extraordinairement réduites. On réduit le problème à une forme extrêmement simple, ce qui est la base de la méthode scientifique. On a un problème très compliqué, on essaie de commencer à le comprendre sous une forme très simple. Donc, on est très loin entre la cage de la souris et les souvenirs de ma mère, de mon père, etc. Donc, je serai très prudent, si vous voulez, et très modeste sur la possibilité de faire un pont facile entre les deux. – Moi, enfin, oui, sûrement, c'est très loin, c'est pas encore à portée de main, mais je veux dire, on avance quand même. moi, je suis très impressionné, vous les connaissez sûrement, par les travaux de François Ancermet et de Pierre Magistretti. Pierre Magistretti, qui est venu au Collège de France pendant un an, qui a travaillé beaucoup, Jean-Paul Tassin, je crois qu'il nous suivra à également travailler avec eux, et qui ont vraiment essayé de voir comment on pouvait articuler ce genre de choses. Il y a quand même aujourd'hui des éléments, vous venez de le dire d'ailleurs, le rat, je ne veux pas mettre en parallèle absolu le rêve de l'homme et le rêve du rat, mais enfin, je veux dire, vous avez dit à propos du rat, quelque chose d'intéressant, vous dites peut-être qu'il réexpérimente chaque nuit ses trajets, ses expériences de la journée. Il les réexpérimente, pourquoi ? Alors, on peut dire qu'il les réexpérimente, on peut penser, qu'il les réexpérimente pour les fixer, pour mémoriser quelque chose, pour les ancrer davantage, et probablement, il va aller les ancrer sur des nœuds de signification préalables, donc ça, ça va très bien, c'est impec pour la psychanalyse. Et d'autre part, il les intègre, il les réexpérimente aussi peut-être pour transformer des souvenirs. Ce n'est pas à vous, M. Corinne, que je vais apprendre des différents types de mémoire, mais la mémoire procédurale et la mémoire épisodique, ce n'est pas la même chose. Les souvenirs frais sont souvent des souvenirs... Alors, peut-être on l'expliquait. J'explique, j'explique. Les souvenirs frais sont souvent des souvenirs procéduraux, c'est-à-dire que dès qu'on y pense, hop, il nous incite à faire quelque chose, à mettre en place une procédure, c'est encore des affaires en cours, si vous voulez, c'est frais. Vous venez de vous séparer de quelqu'un que vous aimez, vous y repensez, vous avez envie de vous lever pour aller le ou la retrouver. La mémoire déclarative, c'est des souvenirs qui sont plus secs. On peut y repenser sans que ça nous mobilise dans nos actions, comme si on avait fait le deuil de quelque chose. Le rêve, il sert probablement à ça. Il n'y a pas que la psychanalyse qui en a parlé, même quelqu'un comme Jouvet l'a exploré aussi. Là, il me semble que parfois les neurosciences actuelles font un peu semblant de vouloir toujours dire qu'on ne peut pas se comprendre si on peut très bien se comprendre. Vous voyez, quand je parle, vous ne m'écoutez à peine, M. Cohen. Je le crois. C'est un exemple intéressant. C'est un exemple intéressant. Vous avez l'air loin. C'est un exemple intéressant, ce que vous dites. Vous dites, vous ne l'écoutez pas. Autrement dit, ça, c'est un exemple typique de ce qu'on appelle une interprétation. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. C'est un mot magnifique, mais c'est ce que c'est. C'est une interprétation. Et une interprétation, ce n'est pas la même chose qu'une démonstration. Mais vous vous êtes assis en disant ne m'interrogez pas sur la psychanalyse, je n'y connais rien. Je vous dis, je n'y connais rien, mais heureusement, il y a un psychanalyste compétent. Je ne prétends pas être compétent en tout le domaine. Il y a une curiosité mutuelle. Il y a une curiosité considérable. Je suis très curieux de mémo-sciences. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Moi aussi, je suis très curieux. Moi aussi, j'ai lu des livres de Sigmund Freud. Mon grand-père le connaissait. Ça ne passe pas comme ça. Quoi ? Ça ne passe pas de génération en génération. Non, ça ne se passe pas. Mais ça devrait, parce qu'il ne l'aimait pas tellement. Mais ce n'est pas le problème. Mais je suis désolé. Vous m'accusez de ne pas vous écouter. Vous dites, vous ne m'écoutez pas. Vous n'avez pas de curiosité. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Ça, c'est une adaptation. C'est une projection qui est un terme psychanalytique. Vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je n'ai rien contre vous. Monsieur Cohen, peut-être que vous pourriez nous expliquer. Attendez. Ce qui m'intéresserait, c'est que j'ai compris pourquoi l'anatomie et la description des lieux du cerveau qui sont concernés par tel ou tel type d'activité, c'est un apport formidable des neurosciences. Ça, j'ai compris. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez me dire du point de vue thérapeutique, à quoi ça peut servir ? Il faudrait qu'on puisse intervenir sur chacun de ces lieux. Est-ce qu'on peut intervenir sur chacun de ces lieux ? Et comment intervenir de façon efficace compte tenu du caractère extrêmement délicat de cette intervention sur des neurones qui sont relativement limités en espace ? Oui. Alors, il y a deux choses que je peux dire. La première chose, je ne vais pas la dire parce que Catherine Talon-Baudry l'a déjà dit tout à l'heure. Elle dit, il y a des choses qu'on baptise neuro-truc, neuro-machin, avec l'idée d'intervenir sur. Or, ce n'est pas parce qu'on étudie quelque chose qu'on est capable de faire grand-chose dessus. Il y a toujours un grand décalage entre la compréhension qu'on peut avoir de phénomène et puis les moyens d'action. Vous, vous comprenez le phénomène ? Non, on essaye de comprendre et ensuite, on essaye de trouver quelque chose d'utile. Mais par exemple, dans le domaine des neurosciences, il y a des maladies qu'on comprend de mieux en mieux mais pour lesquelles il y a zéro traitement actuellement. Donc, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est comment intervenir, que faire sur ces différentes régions cérébrales ? Et là, c'est plutôt une réponse médicale, c'est-à-dire que pour traiter une maladie, ce n'est pas tellement important quel est l'endroit exact du cerveau qui est traité. C'est-à-dire, vous prenez des accidents vasculaires, ce qu'on veut, c'est faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents vasculaires. Ça veut dire, il faut soigner l'hypertension, moins de traumatismes crâniens, il faut mettre sa ceinture de sécurité, etc. Autrement dit, ça aussi, c'est un décalage entre la compréhension et la prise en charge. Il y a souvent un malentendu là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en consultation qui disent, voilà, ici, dans ce service, je sais que vous travaillez sur la maladie d'Alzheimer, donnez-moi le traitement. à ce moment-là, on dit, ben oui, il y a des essais, il n'y a rien qui marche très bien pour l'instant, etc. Il y a vraiment une discordance entre les deux. C'est vrai pour la génétique aussi. C'est vrai pour énormément de choses. Mais c'est quelque chose qu'il y a parfois un malentendu là-dessus. Les gens croient que parce qu'on étudie quelque chose, on peut faire, on peut agir. Alors, on essaye. Prendre l'exemple de la conscience dont vous parliez tout à l'heure, notre ami Lionel Naka, je travaille dans le domaine de la conscience à la fois d'un point de vue fondamental et puis en essayant de développer des outils qui permettent d'aider à déterminer si quelqu'un qui a l'air dans le coma, mais est-il vraiment dans le coma, est conscient ou pas conscient. Il ne peut pas répondre, il est comme M. de Villefort dans le Comte de Montecristo, il ne bouge pas. Comment savoir s'il est conscient ? Il y a des outils qu'on peut développer, ce qui est extrêmement utile. – Moi, par rapport à cette question, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un décalage entre la compréhension et une action efficace, je veux dire, il faut du temps pour ça, le temps continuera à vivre. – Mais ce n'est pas que le langage est efficace. – Oui, mais justement, c'est pour ça que je m'intéresse au bébé, parce que je trouve que le bébé, d'abord c'est intéressant en soi, mais c'est un modèle très important du développement et pour penser les questions de causalité et d'action, justement. Et là, je serais intéressé d'échanger là-dessus avec Laurent Cohen. Nous, aujourd'hui, avec le bébé, on s'intéresse de plus en plus à la question de la néothénie et de l'épigénèse. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que le bébé sort inachevé, plus inachevé peut-être que d'autres mammifères du corps de la mère. Il va commencer à construire son cerveau in utero, bien entendu, et notamment les aspects sensoriels, mais quand même, il va lui falloir trois ans, quatre ans, cinq ans, et encore à l'adolescence, il y a des remaniements incroyables de l'organisation cérébrale. Et tout ça se fait à l'air libre dans un environnement qui est différent pour chaque sujet, qui va mener à une diversité incroyable, comme on n'a pas dans d'autres espèces, parce qu'une diversité qui est sans doute un trésor de l'espèce, ce n'est pas un obstacle. Moi, je pense que c'est très précieux, la diversité, mais avec des enjeux éthiques, parce que ce qui se passe dans les premières années, bien sûr, ça ne résumera pas toute la vie, mais ce qui se passe là est quand même très important. C'est un problème de santé publique. Les enjeux de la qualité des soins précoces ont un effet même sur l'organisation cérébrale des enfants, et donc avec des effets à court, moyen et long terme. Donc là, moi, je dis que c'est de l'action, ça. Quand on parle au bébé ou quand on ne parle pas au bébé, ils ne construisent pas leur cerveau de la même manière. – Oui, c'est absolument vrai, et extrêmement important. Il y a eu des études qui ont été faites, par exemple, chez les enfants qui sont sortis des orphelinats abominables de Roumanie, et qu'on a ensuite mis dans des milieux aimants, stimulants, normaux, finalement. – Socialement stimulants. – Eh bien, selon l'âge qu'avaient ces petits-enfants au moment où on les a confiés à une interaction, à une famille normale, eh bien, certains, ceux qui étaient au-delà de cet âge, s'en sont sortis. Les autres ne sont pas sortis. – C'était réversible ou pas réversible. – Voilà, exactement. Les autres ne sont pas sortis. – Moi, j'ai une question du coup à vous poser, M. Cohen. Est-ce que vous ne pensez pas que dans 20 ans, disons dans 100 ans, comme ça, ça ne fait pas être jaloux, on sera tous morts. Disons dans 100 ans, est-ce que vous ne croyez pas que nos réflexions sur la causalité endogène ou la causalité exogène de ceci ou de cela, je pense à l'autisme parce que c'est mon sujet, mais peut-être dans d'autres choses, sera complètement devenu dérisoire et qu'on parlera de causalité épigénétique ? – Oui, alors, il y a beaucoup de maladies, on sait quand même des choses, on sait notamment qu'il y a des maladies, beaucoup de maladies, ça va de la sclérose en plaques à des retards de développement cognitif, etc., qui ont des causes extrêmement nombreuses. Alors évidemment, c'est une réponse de normand toujours, mais on sait qu'il y a des causes multiples. Qu'est-ce qui fait que vous avez une sclérose en plaques ? Il faut que vous soyez né dans telle partie du monde, il faut que dans votre famille il y ait ci, il y ait ça, que vous ayez été exposé à un virus ? Il y a plein de choses qui peut-être jouent un rôle et dans les maladies dites maladies mentales, je crois que c'est absolument certain. C'est rarissime les cas où on peut dire « Ah bah oui, il y a une cause génétique bien connue, bien claire, etc. » C'est toujours des causes compliquées. Je pense que c'est un des objectifs, c'est d'essayer de démêler ces causes et de voir ce qui est la cause et ce qui est la conséquence, les conséquences. – Mais cette pluralité de causes fait que vous, spécialiste de sciences neurologiques, vous pouvez intervenir sur certaines causes compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui ? – La phénénie c'est un neuris, c'est un exemple. – Oui, il y a des cas qui ne sont pas les plus nombreux dans lesquels effectivement on peut agir sur la cause. Moi, je m'occupe d'adultes, de neurologie d'adultes, donc généralement on vient un petit peu après la bataille. Donc, on essaye, je prenais l'exemple des accidents vasculaires, on vient quand l'accident vasculaire a lieu et on fait de la prévention ensuite, on essaye de faire en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres en essayant de limiter les causes. – Vous voyez, je cite la phénénie cette neuris parce que c'est un bon exemple pour nous, c'est une maladie génétique qui est vraiment très très bien connue, mais il suffit quand même d'éviter que l'enfant rencontre dans son alimentation un acide particulier pour qu'il ne l'ait pas la maladie. Donc, on a toujours un ancrage interne et un ancrage externe. Et moi, je crois que l'espoir, ce sera effectivement de démêler tout ça, mais ce n'est pas tout de suite. – Merci à tous les deux. Alors, je rappelle que le livre de Laurent Cohen, le dernier, s'appelle Le parfum du rouge et la couleur du Z, le cerveau en vain, histoire vraie. En fait, vous nous montrez comment s'articulent les différentes perceptions des uns et des autres dans le cerveau. – Oui, on peut dire ça. – On peut dire ça, on peut dire que c'est des perceptions. – Oui, c'est une synesthésie. – Oui, ça en l'occurrence, le titre, c'est sur une synesthésie. – Le livre le plus intéressant de… Excusez-moi de dire ça comme ça, mais celui qui m'a le plus passionné pour notre sujet, Bernard Golds, c'est « Vers une neuropsychanalyse ». C'est chez Odile Jacob. Merci à tous les deux. – Merci, Bernard. – Merci. – Merci. – Le cerveau entre neurosciences et psychanalyse. Notre grand témoin est Jean-Paul Tassin. Bonsoir, Jean-Paul Tassin. Vous êtes neurobiologiste, vous êtes directeur de recherche émérite à l'Inserm. Vous avez dirigé une équipe de recherche au Collège de France pendant des années. Aujourd'hui, vous êtes à la Sorbonne, à Sorbonne Université. Vous venez de publier un livre très intéressant qui s'appelle « Les coulisses du cerveau » qui est d'ailleurs préfacé par Glowinski, qui était le grand maître du Collège de France en matière de cerveau et de neurosciences. Alors, vous travaillez sur les fonctions du cerveau, sur l'émotion, sur sa régulation, et vous avez beaucoup travaillé sur l'addiction. Moi, j'aimerais, si vous voulez, que vous me disiez au départ comment vous en êtes venu à vous centrer sur ce que vous appelez les neurotransmetteurs et pourquoi c'est si important, les neurotransmetteurs. Alors ça, c'est le spécialiste des sciences neurologiques que j'interroge, les neurotransmetteurs. Donc, ces données, que vous allez nous expliquer là tout de suite, ce que sont les neurotransmetteurs, en quoi elles nous permettent de comprendre comment fonctionne le cerveau et comment peuvent-elles s'articuler avec ce qu'on sait en psychanalyse ? Voilà, c'est une question sympathique. Vous les appelez neuromodulateurs, d'ailleurs. C'est la même chose ? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pour ça, ce serait bien de faire la distinction. Oui, oui. Donc, le neuromédiateur ou le neurotransmetteur ce sont des molécules qui sont fabriquées par les neurones, les fameux 86 milliards de neurones, et qui sont libérées par ces neurones, qui traversent une petite zone qu'on appelle la synapse et qui vont rencontrer des récepteurs. Donc, vous avez une molécule fabriquée, synthétisée, libérée, et le message passe. Le message passe à condition que la molécule soit libérée. Alors, vous citez trois de ces molécules qui ont chacune une fonction différente. Alors, je cite trois de ces molécules, mais avant de citer trois de ces molécules, il faut dire qu'il y a deux grands groupes de molécules. Il y a ce qu'on appelle les neurotransmetteurs ou les neurotransmetteurs, qui sont essentiellement le GABA et l'acide glutamique, peu importe les noms, mais c'est ceux qui constituent l'essentiel, plus de 99,9% du cerveau. Et puis, un autre groupe, alors là, je cite trois molécules, c'est dopamine, qu'on connaît, tout le monde connaît ça, noradrénaline, un peu moins, sérotonine, on connaît aussi. Et ça, ce ne sont pas des neurotransmetteurs en tant que tel, ce sont des neuromodulateurs. C'est-à-dire qu'ils ne transmettent pas un message, mais ils modifient la sensibilité des cellules qui sont chargées de transmettre l'information. Donc, en fonction de ce qui se passe dans mon cerveau, plutôt, en fonction de ce qui se passe dans l'extérieur, mes neuromodulateurs seront, certains d'entre eux seront plus ou moins activés, et par conséquent, certaines de mes structures cérébrales seront plus ou moins fonctionnelles. Alors, ces neuromodulateurs interviennent dans votre cerveau, mais au fond, quand le psychanalyste rend compte de ce qui se passe, lui, il n'a pas conscience de ça. À moins qu'il soit spécialiste de neurosciences, mais s'il n'est pas spécialiste de neurosciences. Alors, comment s'articulent les savoirs ? Comment ils se rencontrent, ces savoirs ? En fait, justement, la difficulté, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'ils se rencontrent difficilement, malgré tout, les savoirs. Alors, d'où ça vient l'incompréhension qu'il y a eu entre le neurologiste et le psychiatre ? En principe, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre au cours du temps, c'est que le choix d'un métier n'est pas arbitraire. Vous choisissez votre métier en fonction de votre curiosité. Ça a été signalé tout à l'heure. Et la curiosité du neurologue, c'est comment ça marche, et surtout, qu'est-ce que la conscience ? Et la curiosité du psychanalyste, c'est comment ça marche, et surtout, j'estime, je pense, que l'inconscient est plus important que le conscient. Donc, vous avez deux groupes qui fonctionnent différemment. Tout à l'heure, on a vu la réaction, un peu qui était des réactions typiquement inconscientes. à savoir que les deux personnes étaient extrêmement civiles, mais à l'occasion d'une baisse de concentration de l'un des deux, un des deux interlocuteurs a dit « vous ne m'écoutez pas », ce qui a choqué. Cette réaction était des réactions inconscientes, typiquement inconscientes. Alors, les neuromédiateurs, neuromodulateurs, ils ont marché là-dedans. – Alors, vous êtes un neurologiste, ou vous êtes un psychanalyste ? – Au départ, j'étais le conscient, j'étais le non-neuro. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis… – Mais là, vous êtes en train de nous parler de l'inconscient. – Mais oui, parce que je pense que c'est très important. Vous allez voir pourquoi. – Le livre porte sur l'inconscient, bien sûr. – Ça ne peut pas échapper. – J'espère. Donc, au départ, j'étais un scientifique. J'étais non seulement scientifique, mais j'étais un chimiste. J'étais un ingénieur chimiste, puis physico-chimiste, et puis neurobiologiste. Bon, alors, ce qui m'intéressait, c'était le conscient. Et progressivement, à l'occasion d'événements qui sont marqués, qui sont racontés dans le livre, je me suis rendu… Enfin, au départ, je pensais que tout le monde n'avait pas un inconscient, et que les seuls qui avaient un inconscient, ça, c'était vers 15-16 ans, c'est ceux qui avaient des problèmes psychologiques. Donc, si vous n'avez pas de problèmes psychologiques, vous n'avez pas d'inconscient. Ce qui était évidemment idiot, pas complètement idiot. Oui, je vous écoute. Vous racontez, par exemple, l'histoire de Cé qui emmène son épouse chez sa maîtresse après le théâtre. On est après le théâtre, il lui dit, on va rentrer, etc. Et il arrive avec sa voiture… Au lieu de rentrer à la maison avec son épouse, il la dépose devant… Alors là, ça vous a persuadé que l'inconscient existait. C'est ce qu'on appelle l'acte manqué. Ça, c'était un acte manqué typique. Ça s'était bien passé, il avait passé une bonne soirée. Donc, il était comme avec sa maîtresse et il a déposé sa épouse devant chez sa maîtresse. C'est raté. Mais bon, ça peut arriver. Après, ça peut s'inscrire dans le langage. Et vous le dites vous-même, d'ailleurs, avec l'histoire de… L'apsus. …allocution, allocation. Voilà. Et que ce lapsus, vous pouvez le raconter en 10 secondes. Alors, en deux mots, oui, j'avais été invité à un congrès où j'avais été… Un congrès où je devais faire une présentation de 10 minutes et on m'avait proposé… Une très bonne allocation. On m'avait proposé un défraiement extrêmement important. Bon. Il se trouve que je pensais que 10 minutes, c'était rien du tout, que j'arrive devant une salle où il y a en fait 600 personnes, que j'avais préparé 10 minutes un peu à la légère et que je commence à être très angoissé. Et je me dis, mais bon sang, comment je vais faire pour tenir vis-à-vis de cette allocation tellement importante ? Et le président va me présenter. Le président dit des choses très gentilles sur moi, sur ma chère, etc. Et donc, quand j'arrive, je dis merci, monsieur le président, pour cette allocation. Au lieu d'allocution. Au lieu d'allocution. Et donc ça… Bon. Alors, la salle éclate de rire. Moi, je suis très gêné et je mets plusieurs minutes à récupérer pour arriver à raconter une histoire qui tienne la route. Voilà. Bon. Bon, ben ça, c'est des lapsus évidents et comme tout le monde en a vécu. Oui, d'accord, mais c'est l'apsus. Ce que vous ne dites pas dans votre livre, parce que c'est très agréable à lire, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, justement… Moi, j'aimerais que vous me disiez, voilà, voilà ce qui s'est passé concrètement dans le cerveau. Mais ce n'est pas le cas. Si, si. Je ne le dis pas. Enfin, je n'ose pas le dire, mais c'est tellement d'une certaine façon évident. C'est-à-dire que je suis dans un état de stress qui fait que mon système cognitif est trahi d'une certaine façon. Et je me pense, sans arrêt, non pas à l'allocation, mais à l'argent. Et dans argent, il y a allocation. Donc, au moment où je remercie pour ce qu'était l'allocution, ça ripe. C'est-à-dire que… Alors, pourquoi ça ripe ? Parce que ce sont des bassins d'attracteurs. Donc, ça, c'est ce que je dis. Ce sont des bassins d'attracteurs qui sont voisins. Ils sont voisins, allocution, allocation. Et vous parlez beaucoup de confusion de bassins d'attracteurs. C'est des confusions de bassins d'attracteurs. C'est quoi, pour nos téléspectateurs, un bassin d'attracteurs ? Qu'entendez-vous par là-bas ? Un bassin d'attracteurs, c'est quand vous ressentez… C'est un traitement analogique. C'est-à-dire que vous avez plusieurs événements qui ont lieu de façon simultanée. Et votre cerveau va les traiter de façon simultanée dans ce qu'on appelle un bassin d'attracteurs. C'est-à-dire qu'un ensemble de neurones vont être particulièrement sensibles à l'un des événements qui a eu lieu. Par exemple, une fée et une sorcière. La fée, c'est une dame. Elle a un chapeau pointu. La sorcière aussi. La sorcière aussi. Et elle a aussi une baguette magique. La sorcière a le chapeau pointu. C'est aussi une dame. Et elle a un balai. Donc, les deux peuvent être dans le même bassin d'attracteurs. Sauf que la fée, en principe, est les roses. Et la sorcière, elle est noire. Donc, ces deux éléments vont faire qu'il n'y aura pas de confusion. Mais si la couleur n'existe pas, si la couleur est la même, à ce moment-là, vous risquez de confondre les deux. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où les tenants des neurosciences continuent à ne pas s'intéresser à l'inconscient ? Et où, en fait, on a une situation où... Votre livre est, bien sûr, consacré à ça. Mais c'est relativement exceptionnel. Je n'ai rien fait pour que Mme Talon-Boulry, l'essentiel de son travail, porte sur la conscience. L'analyse de la conscience. C'est ce que je vous ai dit. Tout à l'heure, M. Cohen, c'était pareil. C'est un choix qui est lié à une histoire personnelle et à une volonté d'être pragmatique. L'inconscient, c'est quelque chose qui est tout sauf pragmatique, d'une certaine façon. C'est ça, le point vraiment important. C'est le choix. Il y a un choix initial. Or, il se trouve que ce choix initial, moi, j'ai le fait le même que Mme Talon-Baudry ou que M. Laurent Cohen, mais par hasard, et puis à l'occasion de mes relations, disons, personnelles, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'autre qui s'appelait la psychanalyse. Et puis, bon, c'est vrai qu'à 14 ou 15 ans, j'ai lu l'introduction à la psychanalyse de Freud et j'ai trouvé ça génial. Mais je ne voulais quand même pas être psychanalyste parce que précisément, ce n'était pas assez scientifique. Je voulais quelque chose de scientifique, de sûr. Mais selon vous, l'inconscient serait un vaste champ parsemé de bassins attracteurs. J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous avez déduit que dans l'inconscient, il y avait des bassins attracteurs. C'est-à-dire que l'inconscient fait jouer ces bassins attracteurs dans ce champ. Mais il y a aussi dans le conscient des bassins attracteurs. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le fonctionnement du cerveau qui est tel que lorsqu'il y a perception, il va y avoir un certain nombre de neurones qui vont s'activer et ces neurones vont faire une sorte de chaîne. Donc, si vous activez l'un de ces neurones, l'ensemble va être activé et vous aurez la signification. Ce qui me paraît important aussi à dire, c'est qu'effectivement, parce que Bernard Golfe tout à l'heure a parlé de bébés et c'est très important, c'est qu'en fait, ce sont les neuromodulateurs dont je vous parlais tout à l'heure qui vont modifier les bassins attracteurs, qui vont les rendre plus ou moins efficaces, ils vont les moduler. Or, et cette modulation va permettre l'activation d'une zone très spéciale dans le cerveau humain, c'est le cortex préfrontal. Ce cortex préfrontal va pouvoir fonctionner grâce à l'arrivée, entre autres, de la dopamine. Donc, si on ne le fait pas pour les enfants, vous citez une expérience que vous qualifiez de très triste, d'ailleurs, et c'est le cas, de Frédéric II, l'empereur, donc, de Saint-Empire germanique. Qu'est-ce que ça démontre en deux mots sur l'apprentissage, justement, des enfants ? C'est-à-dire qu'il est probable que ces enfants soient restés dans le traitement analogique. Alors, je m'explique. C'est qu'en fait, à la naissance, vous avez un système qui est le cerveau, qui fonctionne à partir d'éléments qui apparaissent de façon simultanée. Donc, il va y avoir un stockage, fabrication de ces bassins attracteurs, certains d'entre eux étant déjà probablement innés. Il y en a une partie qui va devenir acquise entre zéro, disons, et quelques mois, 18 mois. C'est-à-dire qu'on articule des informations de façon arbitraire. Elles ne sont pas arbitraires. Elles sont arbitraires, en fait, dans la logique, mais elles sont simultanées. C'est-à-dire qu'elles apparaissent en même temps, elles arrivent en même temps dans l'œil, dans l'oreille, dans la bouche, dans la sensation. Parce que pour expliquer très brièvement, donc, il avait demandé, cet empereur, à des femmes de s'occuper de bébés, de les nourrir, de les nonger, etc. Mais de ne pas leur parler. Et là, ça a eu des conséquences, évidemment, désastreuses. C'est-à-dire qu'en fait... Ils pensaient découvrir un langage universel. Voilà, exactement. Et ne pas leur parler, ça fait que ces enfants n'ont pas pu passer au stade supérieur, qui est celui du développement cognitif. Donc, pendant les premiers mois de la vie, les enfants sont en traitement analogique pur, pur et dur. Pourquoi ? Parce que les neuromodulateurs ne sont pas encore arrivés à leur cible. À la naissance, grosso modo, c'est 1, 2, 3, 5, 10% qui sont arrivés. Donc, progressivement, ces neuromodulateurs vont arriver et vont permettre, entre autres, au cortex préfrontal de fonctionner. Ce fonctionnement du cortex préfrontal... Donc, progressivement, on passe au cognitif. Progressivement, on ne sait pas qu'on passe, c'est qu'on accède au cognitif. On garde l'analogique. 99% ou 90% de notre fonctionnement est analogique. Mais on passe au cognitif grâce à l'arrivée de ces modulateurs. Ce passage et ce fonctionnement, entre autres, du cortex préfrontal, il n'est sans doute... Il n'y a pas que le langage dans l'histoire, il ne fallait pratiquement pas les toucher. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a aucun contact. Aucune affectivité, aucun contact. Il y a toutes les afférences sensorielles, on essaye de les faire disparaître. Et ça, ça entraîne, effectivement, des problèmes pathologiques graves. Ce qui est intéressant, c'est que cette analyse que vous faites permet d'aborder une question que Gaulle s'avait citée tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport entre l'oubli et le refoulement. Et le refoulement, c'est un concept d'ordre psychanalytique. Et l'oubli, c'est quelque chose que les neurosciences peuvent éventuellement analyser. Et lui, il essaye d'articuler les deux. Et vous aussi, dans votre livre, vous parlez de l'articulation entre oubli et refoulement. – Oui, alors, l'oubli, ça peut être un phénomène neurologique d'une certaine façon assez simple. C'est parce que le bassin attracteur n'est pas suffisamment profond. Je ne sais pas s'il existe en tant que tel, le vrai oubli. Mais supposons qu'il existe. Dans ce cas-là, ça serait un bassin attracteur qui n'est pas assez profond. – Profond, ça veut dire quoi ? – Profond, c'est un terme thermodynamique. Il faut imaginer une courbe d'iso-altitude. Quand vous regardez une carte de géographie, vous avez des cercles comme ça. Alors, moins 100, moins 200, moins 400, moins 600. Moins 600, ça veut dire que vous avez quelque chose qui fait 600 mètres de dénivelé. C'est important. Si vous avez moins 50, c'est négligeable. Donc, si vous avez un bassin attracteur à moins 50, vous avez toutes les chances pour qu'il disparaisse. Là, ça serait un vrai oubli. – Dans notre cerveau, il n'y a pas de mètre de dénivelé. – Non, il n'y a pas de mètre de dénivelé. C'est un métaphore, mais qui signifie que le bassin, enfin, que la relation entre les différents neurones est très forte si c'est à moins 600. Et si c'est à moins 50, ça veut dire que la relation est foireuse. Mais d'une façon générale, ce qu'il faut voir, c'est que c'est la loi de Hebb, on dit quand même deux mots, un peu de science, de la vraie, si je puis dire, qui a été faite par un psychologue en 1946, qui a montré, enfin, qui n'a pas montré, mais qui a imaginé, et puis ça a été montré après, que lorsque deux neurones sont stimulés simultanément, le lien entre eux augmente. Au contraire, si deux neurones sont l'un actif, l'autre inactif, le lien entre ces deux neurones diminue. Donc, si vous avez activé vos neurones ensemble, vous fabriquez des liens et vous fabriquez le bassin infracteur. Alors, je ne sais plus où on en était là maintenant. – Mais non, si, 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 si on est au bassin infracteur. – Sur la profondeur. – La profondeur du bassin infracteur. – Alors, maintenant, le refoulement, c'est, à mon avis, un autre phénomène. C'est-à-dire que, pour qui... C'est lorsque vous avez une situation qui est passée en cognitif, c'est-à-dire, on n'en a même pas eu vraiment le temps de le définir, le cognitif, c'est la possibilité d'associer deux événements qui ont lieu à des moments, disons, pas tout à fait simultanés, contrairement à la logique qui fait du simultané. Donc, cette situation cognitif, vous ne pouvez pas la conserver en mémoire en tant que telle. Si je vous demande... Enfin bon, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les exemples. Enfin, je pourrais, mais ça risque d'être long. Mais, en gros, vous ne pouvez pas garder en cognitif des mémoires, des mémoires compliquées. Donc, ce que fait le cerveau, c'est qu'il renvoie en analogique les événements du cognitif. Bon, je ne sais pas... Enfin, et cet événement qui va retourner en analogique va rester dans l'analogique. Donc, en fonction de l'affect qui est lié à ce que vous venez de vivre, vous allez aller dans un bassin intracteur qui sera plus ou moins agréable ou pénible. Un bassin intracteur pénible, vous aurez du mal à le faire revenir en cognitif. Parce que, bon, donc, vous faites du cognitif, ce cognitif, vous l'envoyez en analogique, vous le renvoyez en analogique et ensuite, pour s'en souvenir, pour qu'il n'y ait pas oubli, il faut qu'il ressorte. S'il y a un élément pénible, très pénible, qu'il maintient en analogique, il ne reviendra pas. Et là, il y a refoulement. Vous parlez d'un cognitif lent et d'un analogique rapide. Comment ça se manifeste ? L'analogique simultané, c'est 60 millisecondes. En 60 millisecondes, vous avez fabriqué un bassin. Le cognitif, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire, c'est 100, 200, 500 millisecondes. La limite, pour avoir conscience, pour pouvoir avoir conscience de ce qui vient de se passer, il faut que ça ait duré au moins 60 millisecondes. Ça, ça se fait des... Donc, l'analogique, et vous donnez l'exemple, d'ailleurs, dans votre livre, de ce texte dont les lettres ont été inversées. C'est extraordinaire. L'analogique remet les choses. Effectivement, on lit le texte tout à fait naturellement. C'est ça. Ça, c'est l'analogique. C'est un texte que vous donnez parce que tout le monde n'a pas lu votre livre. Tout le monde va le faire après. Les lettres sont inversées dans les mots, sont bousculées, etc. Et vous montrez... Alors, moi, j'ai lu ce texte, bien sûr, comme n'importe quel lecteur. Et on se dit, après cette lecture, c'est vrai, je le lis en reconstituant le véritable ordre. Naturellement. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que chaque mot, puisque vous êtes un lecteur, ce qui ne serait pas... Évidemment, pas le cas chez des gens qui lisent très, très, très peu, qui auraient peut-être plus de difficultés. Mais lorsque vous êtes un lecteur, vous êtes capable, à partir d'avoir... Si vous avez la première lettre et la dernière lettre, même si à l'intérieur, tout est bougé, mais que ce sont les bonnes lettres, vous allez dans le bassin d'un tracteur correspondant. Alors, ça explique, par exemple, que quand on lit, quelquefois, on lit quelque chose qui n'est pas écrit dans le texte. C'est-à-dire qu'on lit de faux mots. Parce qu'on a tellement l'habitude de lire certains mots qu'on croit que ce mot-là est dans le texte alors qu'il n'y est pas. Moi, ça ne m'arrive pas, mais peut-être à vous. Mais c'est possible, effectivement. Effectivement, que ce genre de phénomène arrive. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on lit extraordinairement vite. La première fois que j'ai présenté ce texte, il y avait encore beaucoup de monde et les gens ont éclaté de rire. Parce qu'en plus, il y a un autre phénomène qui est assez intéressant chez l'adulte. C'est lorsque l'on fait appel à son analogique, ce qui est le cas, à ce moment-là, ça fait rire. Et si vous regardez la plupart des plaisanteries ou des mots d'humour, ce sont des plaisanteries qui rappellent l'analogique chez l'adulte. Alors qu'au contraire, l'enfant, lui, ce qu'il a besoin... L'enfant, c'est son univers. Ça ne l'amuse pas. Il ne comprend pas, souvent. Et il a besoin de cognitif. Alors, donc, il y a une gradation, évidemment, entre l'analogique et le cognitif. Et on peut dire que plus on se cultive, plus on est dans le cognitif. En principe. Mais ce n'est pas indispensable. Je pense qu'il y a des gens très cultivés qui sont analogiques. Les gens qui font beaucoup de jeux de mots qui peuvent être très cultivés sont des gens qui fonctionnent facilement en analogique. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'analogique, c'est intéressant. Et là, ça peut être discuté. C'est que c'est un phénomène qui nécessite, évidemment, un fonctionnement génétique. C'est-à-dire que la cohérence entre les neurones nécessite un traitement extrêmement rapide. Et ces traitements rapides se font par l'intermédiaire de canaux qui existent entre les neurones. Enfin, pas entre les neurones, dans les membranes des neurones. Et ces canaux, ils sont codés génétiquement. Donc, il y a certaines personnes qui vont faire du 3 microsecondes et d'autres qui font 4,5 microsecondes. Ce qui fait que les deux traitements analogiques seront légèrement différents. Donc là, il y a indiscutablement un phénomène génétique qui fait que certaines personnes sont capables de retenir une information assez complexe extrêmement rapidement et que d'autres ne peuvent pas. Pourquoi vous dites génétique ? Parce que les éléments du canal, le canal qui permet le transfert, est différent d'une personne à l'autre. Et il est codé génétiquement. Donc, ça... – On ne sait pas qu'il se transforme culturellement ? – Ah non ! Pas le canal. Le canal qui permet l'absorption analogique, il est codé. Il ne va pas... Un canal de calcium, un canal de sodium, il n'est pas... Il est codé a priori. Vous n'allez pas changer votre canal au milieu de votre existence. Mais ce qui ne veut pas dire... C'est pas parce que vous... – Ce qui veut dire qu'il y a donc des éléments biologiques qui différencient les gens et qui sont profondément ancrés dans le biologique et qui ne peuvent pas être transformés par la culture. – Qui ne peuvent pas être transformés par... Enfin, l'élément de base ne peut pas être transformé par la culture. En revanche, ce n'est pas parce que vous avez une deux chevaux que vous ne pouvez pas aller en Afrique. Enfin, vous ne pouvez pas aller en Asie. Avec une Alfa Romeo, vous irez plus vite mais vous casserez la figure parce que le terrain n'est pas bon. Donc, c'est pas définitif. Mais c'est clair que si vous regardez chez des enfants, vous aurez des traitements qui seront complètement différents. Vous avez... Le QI n'est pas une aberration. Le QI existe. Mais ce n'est pas parce que vous avez un QI très élevé que vous serez génial. Ou au contraire, un QI relativement moyen que vous n'aurez pas de culture. Vous pouvez très bien... Les deux sont possibles. Vous voyez, ce n'est pas définitif mais il y a un élément. Un élément qu'on ne peut pas refuser. Je sais que ça nous trouve ça. On a parlé évidemment de ces neuromodulateurs mais parmi eux, il y a la dopamine qui fait figure, dites-vous, de star des médias. Or, vous dites-vous qu'elle est plus esclave du système que chef d'orchestre. Alors, que voulez-vous dire ? Ça veut dire... C'est qu'en fait, quand vous avez la première information qui arrive, vous avez les deux autres noradrénaline et sérotonine qui sont activés. Et c'est ces activations qui vont permettre au cortex de travailler. Et en fonction de ce que le cortex reçoit et traite, il va y avoir une autre information qui ira sur la dopamine. Et c'est la dopamine qui finalement décidera des structures qu'il faut activer. Alors, pour un neurobiologiste, évidemment que la dopamine paraît très importante. Mais elle ne l'est que parce que ce qui s'est passé en amont l'est. Alors, un trouble de la dopamine, ça peut faire du Parkinson. Ça peut faire aussi de la schizophrénie. Ça peut faire aussi de la toxicomanie. Mais en fait, toutes ces maladies sont des sorties comportementales. Oui, parce que vos études ont montré qu'autour des addictions justement aux drogues, que la sérotonine et la noradrénaline étaient aussi impliquées quasiment de la dopamine. Non seulement elles sont impliquées, mais c'est elles qui sont en amont. C'est ça, voilà. Et c'est leur différence entre elles qui va entraîner un fonctionnement de la dopamine qui ne devrait pas être ce qu'ils veulent. Mais elle, elle est l'esclave. Elle est la dernière. C'est le dernier maillon de la chaîne, si vous voulez. Jean-Paul Tassin, vous touchez aussi au problème du sommeil et au problème des rêves que vous considérez comme des fenêtres sur l'inconscient. Oui. Alors, c'est intéressant, évidemment, parce que ça signifierait que les neurosciences feraient bien d'essayer de percevoir ce qui se passe dans ces fenêtres à travers les rêves. Or, il y a très peu de spécialistes de neurosciences qui s'intéressent effectivement aux rêves. Vous, vous dites, pour moi, le rêve, j'ai été très surpris par cette formule, permet à l'individu de se rendormir. Est-ce que vous pouvez expliquer exactement ce dont il s'agit ? Alors, le problème est que pour dormir, enfin, que les modulateurs, les fameux modulateurs, ne peuvent pas s'arrêter trop longtemps, sinon les cellules meurent. Donc, il est indispensable sur le plan physiologique que ces modulateurs se réactivent régulièrement. Or, pour s'endormir, il faut que ces neuromodulateurs s'arrêtent. Donc, on s'endort, les neuromodulateurs s'arrêtent, et au bout d'une vingtaine de minutes, il est indispensable qu'ils redémarrent. Donc, ils vont redémarrer. Et en redémarrant, ils vont nous réveiller. Et s'ils nous réveillent, on ne se rendort plus. Et donc, on va avoir toutes les vingt minutes une interruption de sommeil. Ce qui est une catastrophe. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une sorte d'interface entre ce réveil et ce rendormissement. Et cette interface, c'est vraisemblablement le rêve. Donc, le rêve permet de nous faire croire. Enfin, le rêve permet d'accepter ce réveil et nous permet de nous rendormir. Mais quand on parle de sommeil paradoxal, ça dure beaucoup plus que vingt minutes ? – Non, ça ne dure pas beaucoup plus que vingt minutes. Mais surtout, le sommeil paradoxal, c'est… Alors, on a dit pendant très longtemps que c'était la source des rêves. Mais très rapidement, on a vu qu'on pouvait… Si on réveillait quelqu'un en sommeil lent, il avait des rêves. Non, le sommeil paradoxal, c'est un phénomène très particulier, donc découvert par Michel Jouvet, mais qui est justement le moment où les cellules… – Vous avez cité Michel Jouvet. – Oui. Il ne fallait pas ? – Non, non, si, si, si. Il était venu dans cette émission. – Ah bon ? Michel Jouvet, oui, qui a été le premier, enfin, un des premiers, disons le premier parce qu'on est en France, qui a démontré qu'il y avait une période dans le sommeil où la personne était visiblement endormie et pourtant ses yeux bougeaient. Donc, comme s'il était éveillé. Et surtout, quand on enregistre au sommeil le fonctionnement, l'électroencéphalogramme de quelqu'un qui dort en sommeil paradoxal, son électroencéphalogramme est quasi identique à quelqu'un qui est réveillé. D'où la théorie de Jouvet, qui tient encore pour certaines personnes, c'est que pendant ce sommeil paradoxal, nous rêvons. En fait, il y a des tas de raisons qui font que ce n'est pas vrai, mais entre autres... Ce n'est pas seulement vrai. Non, mais non, ce n'est pas vrai du tout. Oui, c'est ça. Moi, je dis que ce n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'en fait, pendant le sommeil paradoxal, vous avez vos modulateurs qui sont complètement arrêtés. Pour rêver, et ça, c'est un point qui est très important, il faut qu'on atteigne le cognitif. Si vous faites de la logique, vous n'avez pas accès. Donc, il faut faire du cognitif. Comment vous faites du cognitif ? En ayant accès rêver, c'est au moment où, effectivement, à la fin du sommeil paradoxal, vous avez une activation des modulateurs qui vous entraîne au cognitif et qui vous permet de rêver. Donc, le rêve a lieu à la sortie du sommeil paradoxal. Vous expliquez en même temps que c'est lié à certains sentiments, à certaines impressions. Par exemple, de la sueur. Comme on a de la sueur quand on a peur, ça facilite le rêve. Alors, effectivement, ce qui va se passer, ça, c'est le cauchemar. C'est, si vous voulez, dans ces périodes de sommeil paradoxal, entre autres, mais vous pouvez avoir des effets, ce qu'on appelle neuro-végétatifs, c'est-à-dire une accélération cardiaque, transpiration. Et ça, le cerveau interprète l'accélération cardiaque et la transpiration comme un signal de danger. Donc, il va y avoir un rêve. Un cauchemar. Un rêve cauchemar. C'est comme ça que vous expliquez les cauchemars. Exactement. Et à ce moment-là, vous avez activation des modulateurs et ce que vous allez rêver, ça sera lié à un danger, à une source de déplaisir dont vous fabriquez un cauchemar. Alors ça, comment, il y a des éléments qui permettent de s'apercevoir, non pas particulièrement du cauchemar, mais lorsque vous avez de la fièvre, au-delà de 39, à ce moment-là, les modulateurs n'arrivent plus à s'arrêter. Le système fait qu'ils continuent à libérer. Donc, vous avez beaucoup de micro-réveils, vous avez beaucoup de rêves lorsque vous êtes très fièvre. Merci, Jean-Paul Tassin. Alors, je rappelle que votre livre s'appelle Les coulisses du cerveau, l'inconscient aux commandes, chez Duneau. On peut dire que vous êtes un des rares spécialistes de neurosciences à vous intéresser à l'inconscient. Parce que j'ai changé, j'ai viré ma cutie d'une certaine façon. J'ai continué à faire du conscient avec les neurosciences et puis il y a un moment... Et là, avec les neurosciences, vous vous intéressez à l'inconscient. C'était tout l'intérêt. Merci. Alors maintenant, fermez votre télévision et puis réfléchissez à la manière dont vous pouvez comprendre ce qui se passe dans votre cerveau. Dans chacune de vos actions, pensez qu'il y a du conscient et de l'inconscient et qu'en fait, on a des éléments faibles, mais on en a quelques-uns pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501